Devant moi se trouve le colis d'expédition officiel Maison Morphine pour la MM24-03. Ce qu'elle est aujourd'hui, je vous embarque pour un unboxing complet du carton de remerciement sur le haut du colis jusqu'à la montre terminée. On va voir ensemble tous les accessoires, ce que vous recevez quand vous commandez une montre que l'aide chez Maison Morphine. C'est parti ! On attaque donc cet unboxing en ouvrant le colis. Évidemment, pour la vidéo, nous avons mis un autocollant, mais habituellement, un scotch Maison Morphine est dédié pour fermer le colis. On accède aux premiers accessoires, le porte-clé Maison Morphine. On passera les détails sur ce porte-clé, mais voilà, un petit goodies en plus. Pour penser à la marque quotidiennement, on retrouve ici l'enveloppe Maison Morphine Frosted avec une très belle finition qui justement prend la lettre de remerciement qui, elle aussi, est de très bonne facture avec un très beau grammage au niveau du papier. On remercie la confiance du client et on l'invite à laisser ici, via le QR code, une évaluation sur Trustpilot où on est fièrement noté 5 étoiles sur 5, donc 4,9 étoiles sur 5, autant pour moi, sur plus de 200 avis. Dernier accessoire que l'on a dans le colis, la paire de gants que j'ai aujourd'hui au poignet. C'est une paire de gants qui permet justement de réaliser son unboxing dans le bonnet du forme, en évitant toute trace de doigt et qui permet également au quotidien de prendre soin de sa montre Maison Morphine pour éviter justement qu'elle soit sale avec justement cette paire de gants et le chiffon de nettoyage qu'on verra plus tard qui est fourni. On accède donc maintenant au papier de soie. On va venir délicatement enlever l'autocollant qui est fourni ici et qui permet d'envelopper correctement le colis. On va retirer les papiers bulles pour accéder aux accessoires principaux qui sont l'écran en bois liké dans sa surboîte et également le coffret qui est ici. Full black, piano black avec un beau logo doré et qui reprend les accessoires livrés avec la montre. On a ici le support acrylique présentoir de bijoux de tri qui permet de mettre en avant son garde-temps à domicile, dans sa chambre, dans son salon et affiché fièrement. Un kit complet d'ajustement, marteau, petite cale en plastique comme ça pour régler et caler son bracelet, chasse goupille avec fourche, housse de voyages comme ceci. Voilà un petit peu en dents, très sympa, très bonne finition. Et une loupe d'horloger x10 de contrôle en aluminium pour pouvoir contempler en x10 son quart de temps. On voit également toutes les finitions qui sont plutôt très très bonnes pour toutes les montres que l'on propose. Petit logo ici qu'on retrouve Maison Morphine. Et on a les aimants ici qui permettent de fermer correctement ce coffret. On passe maintenant à l'écran et on va gentiment enlever le carton d'expédition et présenter celui-ci. On passe donc à l'unboxing de l'écran. On a donc ici une surboîte qu'on va retirer qui est logotée. On a le logo Maison Morphine sur un beau carton d'un beau grammage également. On vient ici retirer le chiffon qui permet de protéger l'écran. On va récupérer maintenant l'écran et on va faire un gros focus sur ce dernier. On a donc ici l'écran en bois laqué. On va venir le présenter pour vous montrer justement les très bonnes finitions. On a un très beau vernis sans aucune aspérité. On a un beau logo ici et on va venir gentiment l'ouvrir et accéder à la montre. L'écran se présente donc comme ceci. On retrouve ici le logo Maison Morphine au fond de l'écran. La carte de garantie relative à la montre qui est Frosted. Et également ici la MM2403 squelette avec le CD Maison Morphine. Et on va continuer justement cette présentation. Pour parler donc de cette MM2403, on est sur un modèle squelette avec un mécanisme STP621 Swiss Made de la manufacture Swiss Technology Production. On est sur une montre qui est édition limitée à 60 exemplaires avec des beaux anglages à l'intérieur. On est venu décorer le mouvement squelette qui est de base très joli. On utilise un acier satiné sur le côté du boîtier. Un boîtier qui fait 11,5 mm d'épaisseur. On retrouve une couronne qui est logotée et qui est vissée pour assurer une étanchéité qui est assurée à 100 mètres. Donc avec couronne vissée, on a un beau bracelet de 21 mm jusqu'à 18 mm qui est en acier 316 ailes tout comme la boîte. Et on a un beau bracelet donc jubilé, très confortable. On retrouve sur ce fermoir le WM de la maison ainsi que le Maison Morphine qui est gravé. On a également une double boucle déployante. On va venir retirer le support. Une double boucle déployante en acier 304 ailes qui est polie et décorée. C'est une belle boucle qui permettra d'accueillir la gravure personnalisée qu'on va venir loger sur cette partie. Et cette partie, elle est décorée donc en son centre. On retrouve un case back saphir qui permet de mettre en avant cette belle masse oscillante avec une finition code de Genève. Et également le mécanisme Swiss Made qui est le 621 rappelons-le. On retrouve toutes les inscriptions au dos. On n'utilise pas de gravure laser mais un dépôt d'acide qui vont venir justement créer ces compartiments. où on va venir identifier les textes importants comme par exemple l'étanchéité, le lieu d'assemblage qui est Besançon. Et également surtout le numéro exact. Ici on est sur la 39 sur 60 puisque c'est une édition limitée à 60 exemplaires. Voilà, on rappelle ici les belles finitions au niveau de l'acier qui sont très sympas. On a un indicateur de marche sur la trotteuse qui permet de voir justement si la montre fonctionne dans l'obscurité. L'illuminova sur l'ensemble des index bâton et également sur les aiguilles. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de cette montre. On va passer sur sa petite sœur qui est en revêtement noir et qui est donc full black. On retrouve donc ici sa petite sœur. Donc là 24-03 toujours squelette mais avec un revêtement PVD noir. On profite des mêmes finitions qui sont satinées verticales par exemple ici pour le côté du boîtier. Un beau bracelet toujours jubilé. La même graveur ici pour le fermoir. La boucle en acier 304L du plus bel effet. Le case back qui met en avant toujours ce sublime mouvement STP621. Et on a les onglages à l'intérieur qui reprennent les mêmes justement qu'on avait sur la version précédente. Comme vous le voyez ici, on a un beau, voilà un bel onglage qui est très sympa avec un réo qui est logoté puisqu'en fait on a la signature Maison Morphin. C'est le MAISON et MORFIN toutes les 5 minutes qui vont faire justement le nom de la marque. On a toujours l'indicateur de marche, le Swiss Movement à 6 heures. On est sur une très belle pièce qui peut également être en version cuir tout comme ça sort en argenté. Je vais vous montrer de suite la version cuir. On retrouve ici donc la MM2404 Full Black avec bracelet cuir. Donc elle est avec un bracelet embossé crocodile de veau avec une boucle déployante satinée qui est une boucle donc acier. On peut l'avoir également en ardillon si besoin. Il suffit de nous contacter mais de base effectivement elle sort avec une boucle déployante en acier. C'est un beau modèle justement qui est plutôt habillé avec ce beau bracelet en cuir. Et ce dernier peut également être équipé sur la même en version argentée. Et on peut passer également sur une version crocodile. Je vous montre le bracelet crocodile qui peut être embarqué sur cette 24-04. Dernière chose pour finir cette présentation. Le bracelet crocodile que l'on peut équiper sur cette 24-03 squelette. Full Black sans acide azoïque. Made in Italy avec un cuir plein de fleurs à l'intérieur. De très bonnes factures. Voilà on a ici le genuine crocodile véritable avec le fait main. Puisque c'est des bracelets qui sont faits à la main. Voilà avec un beau revêtement. On est sur un très beau modèle pour donner notre allure à ce modèle squelette. On poursuit maintenant la fin du unboxing avec une présentation de la carte de garantie qu'on va retrouver ici qui est Frosted. Donc c'est une très très belle carte de garantie en métal. On voit ici le numéro exact. Donc c'est la 39 sur 60 pour le modèle argenté. Le QR code qui renvoie sur le site internet page contact. Il y a le moindre souci puisque c'est une montre qui est garantie 2 ans extensible jusqu'à 4 avec des extensions garanties en option sur le site internet. Donc voilà on est sur la carte de garantie. On a un slot qui est amovible qu'on peut venir retirer. Et on va accéder ici aux derniers accessoires. On a la même finition d'enveloppe que pour celle qui embarque la lettre de remerciement qui est Frosted. Et on va retrouver ici le certificat d'authenticité. Donc certificat qui est fait de feuilles d'or ici qui est très sympa. Qui reprend le modèle, le numéro de série, la date d'achat, le nom, prénom de l'acquéreur. Et qui est certifié ici à l'aide d'une pince à gaufrer. Donc comme on peut le voir ici. Voilà on voit justement le gaufrage avec le Maison d'Orphins France. Et on a un très beau papier avec un beau grammage. Voilà on a essayé de travailler les finitions. On retrouve ensuite la notice d'utilisation pour expliquer le mouvement qu'on a utilisé. Les prérequis pour le remonter. Les matériaux et leurs points forts. Et voilà quelques détails sur la montre. Y compris comment ajuster l'heure à l'aide de la couronne vissée. Point important qu'on met à disposition avec un beau grammage de papier également qui est mat. Et le clou du spectacle, le chiffon de nettoyage pour qu'entretenir sa montre la gardée propre toute l'année. Et on est sur une fin de unboxing. Si vous voulez faire l'acquisition du nœud MM2403 que ce soit argenté ou noir. Rendez-vous sur www.maisomorphins.com. Il y a une rubrique qui reprend toute la collection squelette MM2403. Vous pouvez également vous rendre au 39 Grandes Rues 07300 à Tournon Suron. Dans notre showroom il reste moins de 25 exemplaires en stock sur les 60 produits. Les fêtes de Noël arrivent alors faites-vous plaisir.